Et coucou ! Je vous retrouve pour un moment de partage complémentaire concernant les messages que j'ai pu déjà vous partager à travers les différents partages qu'ils soient audio ou visuels avec les cartes aussi concernant notamment, j'entends, ces élans qui viennent vous chercher, nous chercher actuellement qui se veulent de plus en plus pressants dans le sens non pas simplement d'une notion de temps qui m'est donnée là, mais on sent qu'il y a cette présence intérieure à concrétiser, à réaliser des choses oui, notamment des déplacements, ça m'insiste en ce sens donc afin de venir compléter ces messages, on va effectuer un petit tirage voilà ce que j'entends, et puis vous m'en direz des nouvelles, n'est-ce pas ? vous me direz, j'espère, vous me partagerez, et bien quels sont les élans, vous, qui viennent vous chercher actuellement et puis en quelle mesure, et bien vous placez cela dans votre vie, en quelle mesure vous vous autorisez un passage à l'action allez, on y va oui, oh là là, que c'est fort, mon Dieu nous avons aujourd'hui un jour de fête des mères alors, bon, avant tout, on sait bien que toutes ces fêtes, comme la Saint-Valentin la fête des pères, la fête des mères, la fête des grands-mères, etc. etc. et ça se décline à l'infini, n'est-ce pas ? j'entends tout ça, on sait bien que c'est avant tout très commercial finalement, ce sont des dates, entre guillemets, imposées par notre dite société par nos mœurs, on va dire ça comme ça, d'un aspect un peu commercial, j'entends et pour autant, il y a quand même ici une énergie qui plane en ce jour de fête des mères de la fête de la femme moi j'entends ça, la fête de la femme et on a ici l'énergie féminine, la fille on parle de femme, au sens large il y a une histoire d'affirmation féminine, affirmez-vous affirmez-vous maintenant voilà, donc c'est l'énergie qui plane là, de toute façon le courant d'air j'entends le courant d'air cesser d'être un courant d'air cesser de faire entrer les courants d'air il y a une histoire de pas oser un va-et-vient un courant d'air c'est quand deux fenêtres par exemple sont ouvertes dans la maison et puis il y a tout un jeu de mots qui m'est donné ici avec le courant d'air dans le sens symbolique quand on dit de quelqu'un c'est un courant d'air on ne se pose pas on ne s'ancre pas on est très dans son féminin et on est très du coup dans son côté spirituel, émotionnel, intériorisé mais on ne s'ancre pas on ne se dépose pas quelque part on ne se place pas quelque part alors c'est pas juste par rapport au lieu pour le coup c'est vraiment c'est très volubile j'entends vous êtes dans une énergie très volubile très subtile, très légère acceptez la densité acceptez la matière acceptez de revenir à vos racines j'entends sous toutes les formes que ça peut prendre afin de vous affirmer l'affirmation de soi c'est aussi la présence à soi en soi et quelque part voilà quelque part où vous vous sentez encore une fois appelé que ce soit oui pour des vacances pour aller prendre l'air comme qui dirait oui il y a vraiment une non-résistance là à s'accorder le fait de pouvoir oui se déplacer parce qu'on vous dit d'ailleurs avec cette carte vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances d'une retraite ou d'une escapade donc si vous vous sentez très interpellé par un lieu inspiré à vous déplacer ne laissez pas le mental s'en offusquer j'entends parce que le mental peut-être va venir vous dire bah oui mais alors il faut que j'aille vivre là-bas mais j'ai pas forcément envie d'aller vivre là-bas mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? bon le mental va essayer de chercher des court-circuitages là j'entends il va vous court-circuiter dans vos élans vous êtes maintenant en discernement que ce qui vient vous court-circuiter oui c'est le mental donc ne laissez pas le pouvoir au mental à ce moment-là ne concédez pas votre pouvoir à ce mental et écoutez votre élan à vous déplacer que ce soit pour une nuit deux jours une semaine des vacances à proprement dit pourquoi pas une retraite dans le sens vous mettre au vert comme qui dirait vous retirer du monde d'une certaine manière mais être présent à la terre j'entends ça avec insistance c'est pas juste là quitter votre habitat puis aller faire une petite balade dans la forêt à côté de chez vous ou le parc qu'il y a à côté de chez vous ou votre jardin c'est vraiment une notion de prendre vos clics et vos claques j'entends vos bagages n'est-ce pas et puis et bien allez vous permettre aussi de trier de vider ces bagages dans la symbolique de nos fameux bagages donc nos mémoires nos blessures etc pour oui il y a une forme d'étanchéité qui doit céder donc quand quelque chose est étanche vous voyez l'image c'est très résistant c'est très et j'entends là il serait de bon ton justement de vous accueillir dans ce courant d'air également vous voyez il y a plein d'antagonismes de métaphores qui me sont données avec courant d'air avec étanchéité avec le fait de prendre l'air de mise au vert également l'air 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 j'entends comme ça donc l'air l'air et la chanson d'accord ça vient vraiment en complémentarité ici des messages aussi que je vous ai partagé dans les audios précédents notamment celui des flammes jumelles la synergie il y a vraiment une notion de vous accorder tel un instrument une chanson chantée votre air de musicalité comme qui dirait et ça c'est en lien avec la terre afin de vous offrir cette affirmation et cette position vous voyez un peu comme vraiment la notion de position GPS quand vous partagez votre position vous voyez de votre téléphone ou avec un outil technologique j'entends c'est aussi une manière d'émettre il y a quelque chose en lien avec ce que vous émettez voilà votre fréquence encore une fois qui peut être imagée par cette notion de musicalité ici à l'horizontale on a fait de l'exercice et le fait de l'exercice ici me parle de déplacement de mise en mouvement de marche oui d'être en marche de vous déplacer alors vous pouvez y aller en courant vous pouvez y aller au pas vous pouvez y aller au galop on nous renvoie ici à l'énergie du chariot j'ai envie de vous dire dans le tarot de Marseille mais le chariot c'est le succès c'est en route vers le succès en route vers votre rayonnement en route avec justement ces deux chevaux qui peuvent tirer votre chariot et bien vers votre accomplissement votre réalisation ok retournez elle restera retourner guérir guérisseur guérir guérisseur ici pourquoi retourner j'entends parce que il y a quelque chose qui est à clôturer littéralement mais viscéralement j'entends c'est vraiment cette image de la plaie qui demande à se refermer et puis on vous disait enfin on nous disait dans les messages que j'ai pu vous partager arrêtez de gratter vous savez quand ça gratte quand ça cicatrise on a tendance à gratter comme ça ça fait une petite croûte et puis hop ça resseigne et hop c'est reparti il faut relancer la cicatrisation donc j'entends ici les grands malades entre guillemets que vous pensiez être sur ce parcours d'éveil à vous dire toujours malade parce qu'il y a des blessures il faut guérir il faut guérir il faut guérir cessez de vous penser de vous voir de vous percevoir de vous considérer malade admettez la guérison et rendez-la favorable cette guérison rendez-la possible rendez-la vibrée il y a quelque chose vraiment qui est à intégrer on est sur une intégration parce que vraiment ça demande à descendre longtemps dans la matière intégrer quand on parle d'intégration c'est s'intégrer sur une nouvelle terre en un nouveau lieu auprès d'un nouveau groupe social aussi une intégration ouais ça me parle vraiment vous savez de ces séminaires d'intégration aussi quand on arrive dans une nouvelle école quand on est étudiant dans une nouvelle entreprise le séminaire d'intégration oser faire un séminaire d'intégration donc voilà dans l'image que ça vous renvoie n'est-ce pas allez vous intégrer n'est-ce pas voilà vous fondre dans la matière non pas dans le décor mais il y a quelque chose un petit peu comme ça vous voyez qui m'est dit avec beaucoup d'humour de créer oser créer votre nouveau décor justement on a ici entraînez-vous d'accord et là on me fait un petit jeu de mots avec le côté les entraînements sportifs certes ça me parle de vos compétences puis ça me parle aussi de votre sponsor j'entends ça soyez votre propre sponsor il y a une histoire de promotion aussi parce que les sponsors c'est ça qu'ils font ils assurent une promotion une image entre guillemets de marque ils véhiculent des valeurs des promesses entre guillemets on peut appeler ça appellerions-nous ça n'est-ce pas en marketing quelle est votre promesse quel est le vœu de votre âme quelle est la promesse que vous vous faites dans vos réussites que souhaitez-vous pour vous c'est tout ça qui nous dit avec ce entraînez-vous et puis entraînez-vous à jouer de votre instrument à jouer votre air à vous on a la licorne ici sur cette image je vous invite à aller observer de près la symbolique de la licorne justement qui nous parle de mission d'âme de vocation de cesser de vous interpréter dans le sens de vous interpréter par le biais justement de projections mentales d'idées toutes faites de préjugés de peur vous savez quand on dit que par exemple on est dans une conversation puis on interprète finalement ce que l'autre nous dit cessez d'interpréter j'entends cessez d'interpréter ressentez accueillez écoutez mais n'interprétez pas pour les autres et même pour vous-même nous avons ici changé vos habitudes alimentaires ok donc il y a une notion ici de quoi vous vous nourrissez en tous les sens du terme qu'est-ce que vous portez à vos oreilles à votre vue quelle est la nature de vos discussions avec les autres mais aussi votre discussion intérieure avec vous-même quel est le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui en vous de quoi parlez-vous qu'est-ce 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 pour parler intérieur et puis qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous offrez à voir à regarder à entendre oui il y a une histoire ici de comme une vigilance entre guillemets à vous accorder justement de quelle est la qualité de ce que vous nourrissez en vous et de comment vous vous nourrissez à tout point de vue ici on a demander ce que vous voulez retourner eh oui comme si vous n'arriviez pas forcément à demander alors demander quoi bah écoutez demander de l'aide derrière on a les affirmations et puis la grossesse d'accord donc demander poser des intentions n'est-ce pas revoyez un petit peu votre copie il y a vraiment quelque chose comme ça qui est dit alors ne pensez pas être une mauvaise ou un mauvais élève d'accord de ne pas avoir mérité une récompense donc une réalisation une concrétisation de vos projets ne pensez pas être syndrome d'imposteur ça va avec la mauvaise élève ou le mauvais élève j'entends c'est-à-dire n'allez pas alimenter vous nourrir justement de ce genre de pensée s'il y a quelque chose qui semble quoiqué entre guillemets qui semble ne pas fonctionner et se placer de manière fluide revoyez plutôt la nature de votre verbe comment vous l'avez formulé est-ce que la demande était précise et déjà est-ce que vous l'avez demandé et puis j'entends ici aussi le fait d'accueillir de vous autoriser à recevoir recevoir une main tendue une aide providentielle sous toutes les formes que ça peut se placer peut-être ici vous avez quelqu'un qui vous a proposé de venir passer quelques jours de vacances quelque part quelqu'un qui vous a proposé de mettre à votre disposition un lieu pour vous établir j'entends que ce soit personnellement mais aussi pourquoi pas professionnellement quelqu'un qui vous prête des lieux pour un cabinet pour que sais-je ce que vous avez besoin de mettre en place et pourquoi ne pas accepter pourquoi garder encore ce contrôle j'entends intérieur à dire oh là là oui non mais certainement qu'on va me demander quelque chose en échange et est-ce que je serai capable de donner en échange est-ce que je pourrais rembourser telle ou telle chose il y a une notion de dette aussi la peur d'être redevable j'entends tout ça ici on a la carte végétarien qui est tombée à l'horizontale sous l'entrée-niveau alors certes ça peut parler de nourriture bien sûr de ne pas manger de viande de ne pas manger alors je ne connais pas bien les nuances entre végétalien végétarien etc etc vous voyez comment le message vous parle ici moi ce que j'entends surtout avant tout c'est d'oser déployer ses ailes justement de papillons d'accord et un papillon ben c'est pas figé un papillon ça va de fleur en fleur un papillon ça voyage un papillon ça bouge oui c'est en mouvement à travers la nature à travers l'élément air et terre j'entends ça se dépose aussi bien sur terre que dans les airs ça vole hop et sur une fleur tatata montre ça vraiment ce côté en fait utilisez votre côté volubile mais maintenant pour en faire quelque chose en termes de flexibilité aussi à vous accorder ouvrez-vous voilà ouvrez-vous à tous les possibles soyez flexible ne vous fermez pas à une seule manière donc cela devrait se placer se passer à une seule manière donc vous pourriez élaborer les choses les mettre en place ouvrez-vous laissez-vous surprendre j'entends vraiment cette grande ouverture ici de de toutes vos baies vitrées quoi il y a une image comme ça ouvrez toutes vos fenêtres ouvrez toutes vos œillères accueillées accueillées j'entends ici on a la notion du pardon qui m'est donnée pourquoi ? parce que ce contrôle il va de pair avec ce côté je ne me pardonne pas il y a une forme de culpabilité autorisez-vous c'est ça aussi l'affirmation que j'entends vous avez le droit vous avez le droit de souhaiter votre succès vous avez le droit de souhaiter réussir ce que vous avez envie d'entreprendre vous avez le droit de vous aimer vous avez le droit de quitter ce qui ne vous correspond plus ce qui ne vibre plus ce qui ne vous nourrit plus vous avez le droit autorisez-vous en vie amoureuse vous avez le droit n'est-ce pas de rêver dans le sens d'un vœu à cette vie équilibrée sereine d'être en union intérieure d'être en accord avec vous vous avez le droit de placer les choses de prendre des décisions de faire des choix de construire votre vie au reflet de votre vie amoureuse intime, intérieure avant tout bien sûr ici dans cette harmonie de l'union du masculin et du féminin intérieur vous avez le droit de compter l'un sur l'autre en vous-même de vous faire confiance de vous écouter et de partir de bouger si cela vous est inspiré la carte partée elle nous dit quittez cette situation malsaine profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous donc encore une fois oui il peut y avoir des occasions très favorables ici à vous déplacer à sortir il y a une notion d'extraction encore une fois pour cela l'accueil la flexibilité l'ouverture sont les ingrédients entre guillemets liant liant comme une recette de cuisine c'est le liant qui va vous permettre votre 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 épanouissement et votre réalisation c'est ce mot qui nous dit votre réalisation parce que le chemin de l'éveil c'est ça c'est vous mener oui à l'unité mais j'entends ici vraiment avec insistance que c'est être incarné l'être réalisé voilà votre réalisation réalisé étant dans cette fusion intérieure masculin féminin équilibré n'est-ce pas et fusionné et fusionné dans le sens où il n'y a plus de disparité en vous d'accord il n'y en a pas un qui a plus le dessus sur l'autre comme dans un couple entre guillemets où il y aurait des dépendances affectives où il y aurait des reproches où il y aurait vous savez cette notion qui m'est donnée ici c'est cette fusion intérieure masculin féminin c'est vraiment l'entente l'entente cordiale mais l'entente oui cette unité je ne vais pas dire autrement et on a le nouveau domicile encore une fois voilà que ce soit pour des vacances ou pour établir domicile entre guillemets allez-y partez vous avez rendez-vous alors qu'est-ce qui vous espère ? déjà cette affirmation parce que c'est le moment en passant à l'action vous vous affirmez aussi qu'est-ce qui vous espère ? on va aller poser cette question principalement qu'est-ce qui vous espère ? et on va voir ce qui va nous être donné comme élément élément de réponse qu'est-ce qui vous espère ? par ces déplacements protection clé ok si tant est qu'elle était retournée j'entends c'est pour arrêter de ne pas voir la clé donc ce qui vous espère puisque telle est la question et bien c'est de cesser un mécanisme de protection c'est comme ça qu'on me l'envoie qui pourrait ne pas vous permettre intérieurement d'avoir la sensation vive d'accéder à votre clé et avec cette clé c'est quoi ? c'est pas juste pour ouvrir une porte c'est pas cette image-là principalement qui m'est donnée c'est une clé qui permet de vous mettre au diapason de vous aligner c'est une possibilité d'alignement la femme bon il y en a qui veulent venir retourner on va laisser retourner ok la femme ici on a le nadir d'accord ? la magie là on me parle de magie justement suivre l'étoile dans le ciel suivre le petit point qui vous guide n'est-ce pas ? le pardon et l'homme waouh ! donc ce qui vous espère en fait à la sortie de cette initiation parce que là vous sentez très 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 fortement que vous avez beaucoup appris on me parle de sortir de votre cycle d'apprentissage alors attention on continue d'apprendre en tout temps en toute chose et de tous n'est-ce pas ? mais il y a cette notion que entre guillemets oui vous en savez assez vous en savez assez maintenant pour vous permettre de vous affirmer en étant l'être révélé que vous êtes vous en savez largement sur votre compte entre guillemets donc il n'y a plus de notion de dette c'est comme si les compteurs demandaient à se remettre à zéro au niveau de ces comptes débit, crédit vous voyez un peu d'image donc aujourd'hui par ces élans vous allez avoir la possibilité de vous aligner et ça passera par un lieu j'entends et en ce lieu c'est une occasion de pardon au masculin une réconciliation entre intérieur et extérieur entre féminin et masculin et c'est principalement votre énergie féminine en vous que vous soyez homme ou femme qui a cet élan en fait à se rendre quelque part c'est aussi la réconciliation à l'homme dans le sens le yang et la matière des choses moi j'entends ça la matière même si la terre on dit la féminine féminin il y a une histoire ici de réconcilier l'intérieur sur l'extérieur voilà et notamment aussi dans les énergies plus universelles j'entends et bien la femme à l'homme donc pour celles et ceux qui se ressentent sur un lien d'âme un parcours comme celui de flamme jumelle vous sentez bien ici l'ampleur de ce que ça symbolise de ce que ça représente ce pardon entre le féminin et l'homme et le masculin encore une fois vous n'arrêtez pas au message dans le sens strict du sexe femme-homme voyez comment ça vient se déposer en vous la mutation waouh la mutation ça vient me parler vraiment d'une fusion qui fait qu'en fait il n'y a plus de sexe proprement dit alors c'est très particulier le mental ne peut pas forcément saisir là ce qui est dit moi-même quand je reçois ce type de message je me dis oula c'est vaste c'est grand c'est grand cette mutation elle me parle oui de fusion de unisexe justement vous savez quand par exemple vous achetez un t-shirt il est unisexe ça peut aller aussi bien à un homme qu'à une femme donc là il y a une histoire vraiment de fusionner les deux pôles c'est-à-dire que prochainement enfin alors prochainement il n'y a pas de notion de temps qui nous soit donnée avec ça mais on va vers on va vers les fusions de toute façon des êtres donc en fait c'est une neutralité c'est une inconditionnalité c'est une neutralité c'est un tout on a assisté depuis des décennies même des siècles j'entends à une espèce de guerre là de guéguerre de guerre des sexes comme qui dirait nous allons vers cette fusion notamment au niveau de la sexualité et là on me renvoie vraiment à la notion de sexualité sacrée également donc la fusion de l'être voilà et peu importe que vous soyez dans l'enveloppe physique d'un homme ou d'une femme nous allons vers l'androgynie la lettre A et je vous invite à porter la curiosité d'aller regarder la symbolique de la lettre A dans un audio précédent on me parlait de la lettre X et bien là c'est la lettre A parce que toutes les lettres et bien forment des mots de toute façon j'entends des vibrations chaque lettre a sa vibration et c'est bien aussi ce que nous inspire et bien je vais aller le chercher hop les lettres du tarot hébraïque par exemple par exemple donc le A vous voyez le A le A c'est Aleph je crois qu'on l'avait déjà lu de toute façon donc je ne vais pas relire mais je pense que vous pouvez trouver à votre disposition ce qui est dit dans ce tarot peut-être en cherchant un petit peu sur internet Aleph la rose l'ouverture du cœur le A alors vous voyez comment deux pieds comme ça ancrés n'est-ce pas avec la barre à l'horizontale on nous parle justement de l'élément R de la valeur numérique 1 le bœuf pour l'animal et puis la rose épanouie rouge foncé et or qui nous parle de commencement d'unité parfaite le silence prendre conscience de notre royauté et le père Aleph qui contient toutes les lettres donc c'est assez puissant parce que ce A d'androgyne nous parle justement de cette unité donc voyez bien les énergies actuelles vers quoi elles nous emmènent quand même et ce n'est pas anodin que en effet vous soyez emmené aussi à vous déplacer physiquement la mutation c'est ça aussi quand vous êtes muté par exemple d'un travail vous êtes amené à changer de poste donc il y a un mouvement changer d'entreprise changer de lieu d'entreprise vous pouvez passer même parfois d'un pays à un autre dans certaines multinationales entre guillemets n'est-ce pas donc il y a vraiment une histoire d'oser d'oser ah ouais on en revient à ce terme j'entends d'exode on nous montre vraiment des êtres sur la planète toute entière qui sont en mouvement qui bougent qui se déplacent qui font justement bouger la terre aussi la planète cette terre aussi elle est en train de se mouvoir c'est ce mot qui m'est donné de se mouvoir alors en quelle mesure je ne sais pas sachez bien qu'il se passe des choses dont on n'a pas forcément connaissance et conscience dans le subtil dans le cosmos dans l'univers tout entier dans la conjoncture des dites planètes et des astres j'entends et il y a tout un réaxage tout un réalignement même stellaire si on peut le dire ainsi qui est en train de se placer et au fil de celui-ci et bien est demandé vivement notre coopération nous ici ancrés sur terre dans un véhicule n'est-ce pas qui est notre corps donc forcément comme ça bouge pour la terre qui elle aussi revoit son positionnement j'entends et bien nous sommes aussi appelés à revoir le nôtre et il y a comme comme si notre cœur voyez l'espace de notre cœur cette rose justement d'accord et bien c'était un GPS d'ailleurs je crois si je ne dis pas de bêtises que c'est Cécile Ricolo qui emploie ce terme dans ses vidéos souvent elle dit votre cœur est votre meilleur GPS je crois que c'est ça qu'elle dit alors ça me fait sourire parce qu'en fait c'est vraiment le terme ici qu'on m'envoie et donc ce GPS et bien à un moment donné il demande une mise à jour c'est comme votre GPS en voiture à un moment donné il faut mettre à jour il y a des nouvelles routes qui sont créées entre temps depuis le temps que vous l'avez il y a de nouveaux chemins il y a des passages secrets j'entends pour reprendre un petit peu les messages qui m'ont été donnés dans l'audio des flammes jumelles Synergie et bien en allant vous réaxer aussi sur votre planète Terre et bien vous pouvez modifier ces coordonnées GPS d'accord et ce que votre cœur va émettre au reflet d'un satellite par exemple ça émet très 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 loin j'entends et c'est ça l'importance d'être à la fréquence alignée au diapason de votre musicalité parce que ce que vous émettez est tout autre à ce moment-là quand on est dans l'axe on va dire quand on est au point ouais comme les points cardinaux c'est très fort vraiment on me montre comme la rose des vents vous voyez ce que je veux dire la boussole aussi et bien il se passe des choses complètement magiques oui quand on est en ce centre en ce point précis dans notre axe sur notre axe et ici on a la carte de la pénitence qui vient me dire ne résistez pas ne résistez pas ne courbez pas les chines ne résistez pas ne faites pas de ce passage une épreuve énième entre guillemets laissez passer les choses allez-y laissez passer à travers vous en fait et cet élan a bougé allez-y il a tout son sens et même s'il y a encore des choses entre guillemets obscures la magie sera au rendez-vous ça peut vous être assuré j'entends c'est très fort parce qu'il y a comme un engagement qui m'est donné de leur part si je peux dire leur étant vos âmes vos guides les anges les archanges le cosmos l'univers la magie vous sera assurée c'est un peu comme si on vous disait là ne baissez pas les bras si près du but votre but d'incarnation on a à nouveau le 5 ici le changement le papyrus qui nous parle justement de commerce de voyage ça vient me parler de tout ça le transat le transat dans le sens les voyages en bateau j'entends ça traverser les mers oser traverser les mers alors ça me fait faire un clin d'oeil ici il y a des personnes qui m'ont consultée et qui par exemple sont au Québec et sentent de revenir soit en France leur pays initial soit d'aller en Espagne j'ai des personnes aussi qui étaient dans les îles et qui sentent qu'elles sont appelées à revenir en métropole voilà c'est vrai que je peux constater cela à travers les différents partages que je peux avoir avec des personnes elles sont appelées elles sentent qu'elles sont appelées à voyager à changer de terre justement alors pas forcément pour revenir là où elles sont nées en cette vie littéralement naissance du petit bébé qu'elles étaient ces personnes mais ces lieux là vous appellent parce qu'ils ont quelque chose à vous apporter c'est ce qu'on nous dit ici la prière le malheur le doute le sacrifice et le silence donc littéralement ce que j'entends ici c'est ne résistez pas à cet appel intérieur de mouvement quitte à même traverser les mers et les océans parce que vous êtes prié vous êtes prié de ne pas continuer à alimenter en vous cette notion d'amour sacrificiel à sacrifier du coup ce que vous ressentez à le faire taire le garder sous silence et ne pas l'affirmer en vous par peur par doute par crainte que ça se passe mal que vous viviez l'échec que ce soit un malheur entre guillemets à accepter cette renaissance qui demande à se placer à accepter que la vie souhaite vous réparer justement écoutez-vous ça m'insiste ici on a les racines la racine ça me parle surtout et avant tout de ce mois 6 ce qui s'en vient là en juin et de l'année prochaine 2022 qui est une année 6 également en numérologie oui vous pouvez avoir accès maintenant à votre arbre d'accord et là on me renvoie à l'oracle de Gaïa qui nous parle de l'arbre de vie et cet arbre de vie il nous parle de magie de destinée d'accomplissement de destinée oui en ce sens de la réalisation du but de votre incarnation justement ça me parle aussi de la cabale ça me parle d'un arbre de vie dans le sens de l'abondance de cadeaux j'entends de commencement de toute façon on est sur une carte 1 justement l'arbre de vie fertilité créativité destinée magie donc oui vous pouvez avoir accès maintenant à cela les énergies ambiantes les conjonctures planétaires on va dire ça comme ça sont propices à cela mais il y a une histoire là un petit peu quand même que le choix vous revient et c'est là que vous pouvez oser sortir d'un silence finalement vous affirmer à ne plus taire vos ressentis et là principalement c'est comme ça que ça se présente c'est vraiment en lien avec la terre à proprement dit parce que ne plus vous taire va passer par la terre j'entends montrer réaliser nous avons le fameux A qui est aussi l'alpha clin d'oeil n'est-ce pas réaliser et la foudre vous révéler sur terre sortez de vos préoccupations mentales et égotiques j'entends dans le sens vraiment d'un égoïsme on va dire ça comme ça alors il n'y a pas de jugement du tout vous vous en doutez bien dans ce qu'il dit ici c'est que vous avez certainement pour beaucoup j'entends d'entre vous lu entendu maintes discours j'entends sur l'éveil sur l'ascension de la terre sur le grand réveil tout ce que nous sommes en train de vivre finalement et les rayons dans les librairies etc les bouquins en sont fournis à foison j'entends donc il y a beaucoup d'ouvrages il y a beaucoup de propos il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui parlent prennent la parole et peuvent justement venir exprimer parce qu'elles canalisent curieusement tout se rejoint se regroupe et est en cohérence n'est-ce pas et en fait ici ce qui m'est dit et c'est très 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 fort c'est à un moment donné vous ne pouvez plus justement douter du bien fondé du sens même évident de pourquoi vous êtes sur terre de pourquoi vous vivez tout ça si vous vivez l'éveil c'est pas juste encore une fois pour en faire quelque chose de très intime que vous gardez en vous en espérant tendre vers un bien-être intérieur c'est pas juste ça j'entends il y a vraiment cette ampleur et cette amplitude à vous accorder il n'y a pas que vous avez oui une place à tenir et par ces deux vibrations ici il est temps de faire descendre sur terre donc de vous montrer de vous révéler de ne plus vous taire d'actionner les choses dans le sens de poser des actions de manifester parce que cela est requis cela est nécessaire vous êtes comme un comme un paratonner il y a toute une symbolique qui m'est donnée ici vraiment par rapport au fait que vous émettez nous émettons très 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 loin dans beaucoup de champs de c'est très vaste en fait et vous êtes placé à juste titre comme oui des espèces de paratonner j'entends vous avez sens à être placé à certains endroits sur cette planète puisque vous êtes venu pour la terre de toute façon donc votre présence est requise à certains endroits sur cette planète et ça m'insiste parce que vous avez ce rôle de paratonner à tenir aussi c'est important comme si vous alliez vraiment par une reconnexion à certains lieux être rechargé d'une énergie qui déjà va vous permettre de manière très fluide parce que c'est aligné du coup à votre essence et bien de créer de concrétiser avec un soutien et une aide à laquelle vous n'auriez jamais pensé j'entends mais en plus de ça ce lieu là il a nécessité que vous personnellement soyez là et pas une autre personne on va dire comme ça et en même temps si d'autres parce qu'il y a des notions de rassemblement des rassemblements mais c'est votre fréquence et ça veut dire que vous avez ce fond commun avec d'autres personnes à ce moment là et bien ce que vous allez permettre en ce lieu c'est aussi des guérisons karmiques concernant les lieux vous ne guérissez pas que les êtres vous guérissez aussi la terre les animaux vous allez vous sentir rappelé à certains lieux parce que vous défendez entre guillemets des causes peut-être animales peut-être végétales peut-être en lien avec la nature avec les fonds marins avec que sais-je il y a un sens en fait il y a un sens à là où vous vous rendez donc la réconciliation elle est là aussi c'est que oui la terre la matière elle veut vous aider pour beaucoup on a toujours diabolisé la matière dans le sens où on l'a associé à l'argent on s'est dit ah l'argent c'est difficile on n'y arrive pas donc on est bloqué dans la matière parce qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'argent parce que ceci parce que cela sacré fils l'énergie de sacré fils là on vous dit vous avez la possibilité en suivant cet élan de vous rendre sur un lieu qui va être prospère propice à votre prospérité prospère le père fais prospérer ton père ton divin ton ciel en toi ton dieu intérieur fais grandir c'est ça que j'entends donc c'est quelque chose qui va décupler votre rayonnement votre fréquence votre vibration afin que la loi de l'attraction ça marche comme ça là j'entends comme ça c'est à dire vous êtes inspiré à quelque chose vous souhaitez le mettre en oeuvre c'est aligné à ce pour quoi vous êtes ici il n'y a pas de résistance ça se place ça se place terre d'abondance de prospérité terre promise entre guillemets mais sachez bien qu'ici il y a cet appel de la terre justement comme à un moment donné le ciel vous a appelé le père vous a appelé vous avez vécu ce grand réveil intérieur d'accord à vous questionner sur le sens de la vie sur qui suis-je sur c'est toi Dieu c'est quoi l'univers qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça là vous avez ressenti l'appel du père du ciel aujourd'hui voici qu'intervient l'appel de la mère donc comme vous avez su vous élever et partir vers le haut entre guillemets le ciel pour vous rencontrer dans cette dimension cosmique aujourd'hui la terre elle vous dit je vous appelle j'ai besoin de vous à certains lieux que vous soyez postés en certains endroits sur moi c'est la terre qui parle n'est-ce pas et donc osez entendre cet appel horizontal cette fois-ci vous ne pouvez pas vivre que dans la verticalité reliance au ciel acceptez aussi la reliance à la terre et ce n'est pas juste vous occuper des animaux et puis des végétaux c'est aussi prendre en considération les lieux leurs énergies telluriques ce que les lieux ont à vous dire et les lieux ont à vous dire j'entends pour les nettoyer les purger les transmuter les mémoires en ces lieux parce que les lieux sont chargés d'histoire chargés de mémoire et donc maintenant que vous avez fait tout ce travail intérieur soyez conscient que c'est ça aussi matérialiser c'est faire le travail pour l'extérieur et l'extérieur c'est quoi ? et bien quand vous sortez votre nez dehors vous êtes à l'extérieur donc vous êtes dans un lieu vous êtes sur terre voilà pourquoi vous êtes appelé à vous déplacer voilà pourquoi vos vibrations sont requises à certains endroits plus qu'à d'autres donc ne résistez pas au changement ça m'insiste c'est pour ça que je me permets d'insister la mort retournée et le saut voilà quelque chose qui est terminé qui est clôturé avec cette mort donc cette transition finalement de mort imminente entre guillemets qu'on a tous vécu la cour en mai j'ai envie de vous dire avec une intensité sans précédent où on a tous cru qu'on était en train de mourir littéralement vous me l'avez témoigné bien largement et puis d'autres personnes en parlent dans certaines vidéos etc donc on l'a vécu après chacun met les mots dessus qui est propre à soi bien sûr et à ce qu'il reçoit aussi et ce qu'il ressent mais c'est ça qu'on a vécu on a vécu ce passage et donc là mois de juin vraiment dans ces énergies il y a cette renaissance admettez qu'entre guillemets vous êtes mort votre rôle votre personnage égotique blessé oui c'en est fini parce qu'aujourd'hui il n'y a plus à douter de pourquoi vous êtes ici voilà vous ne pouvez plus être dans ces énergies c'est pas possible j'entends c'est pas possible vous êtes forcément porté à bout de bras j'entends pour certains parce qu'il y a encore quelques résistances mais vous êtes porté poussé 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 j'entends comme quand on accouche poussé madame poussé bah oui on fait que ça poussé donc j'entends vous êtes poussé à vous extraire de ce qui vous a été utile pour une gestation d'accord donc les lieux qui étaient les vôtres les circonstances qui étaient les vôtres le contexte le décor encore une fois qui étaient les vôtres pendant tant d'années peut-être oui mais soyez bien consciente conscient que si vous freinez l'élan parce que vous le ressentez forcément longtemps de partir de là de quitter un lieu de vivre l'aventure oui et bien vous freinez votre mouvement intérieur vous freinez votre énergie à passer un cap à passer une porte donc par terre dans la matière justement nous avons la carte de l'eau donc encore une fois le 5 le changement cette année 2021 aussi j'entends c'est l'année de la femme on nous dit ça avec l'eau l'émotionnel la sensibilité et puis ça vient me parler aussi de de loi de cause à effet de vase communiquant tout se tient tout se tient j'entends tout se tient donc par vos agir vous allez déclencher aussi des choses alors c'est pas là à prendre avec un sens de culpabilité de vous dire comme je me sens bloqué je le fais pas je culpabilise parce que j'empêche quelque chose c'est hop là prenez inverser le sens j'entends parce que là vous vous victimisez c'est ce qu'on nous dit quand vous vous placez ainsi la culpabilité c'est vous victimiser en fait placez les choses de ce regard en vous que vous avez nécessité aujourd'hui de prendre responsabilité de votre incarnation l'éternité de votre âme de votre énergie de votre esprit de ce qu'on appellerait le chemin d'incarnation de vie en vie alors ça demande vraiment à prendre une hauteur ici conscience que la personnalité encore une fois sera en rechinement de ah oui mais il faut déménager ah bah oui mais il faut bouger ah bah oui mais il faut faire ça bah oui mais non parce que et le mental viendra vous trouver mille excuses de ah bah non mais j'attendrai que mes enfants soient grands parce que là ils vont peut-être mal le vivre ah bah non mais là peut-être que je peux pas quitter tel truc ou telle chose parce que comment je vais faire pour ci mais si vous vivez ça que vous ressentez cet appel intérieur à aller vers les autres les autres qui entre guillemets vous ressemblent il n'y a rien de sectaire là dedans j'entends c'est simplement vibratoire vous êtes appelé à vous rassembler il y a une notion de synergie d'aller vers l'ensemble cessez d'être dans ce regard très égocentré et prenez l'amplitude du point de vue de l'âme puisque vous y croyez n'est-ce pas est-ce que vous y croyez j'entends en l'incarnation en la réincarnation en la réincarnation dans le sens de plusieurs vies alors si oui si oui c'est-à-dire si coronal si vous savez intimement qu'ici n'est pas anodin n'est pas le fruit du hasard vous savez que vous avez maintenant un rendez-vous à honorer que vous avez forgé au fil de vos vies c'est le parcours initiatique parcours d'incarnation et vous êtes prêts vous êtes mature à cela vous y êtes prêts le moment est venu longtemps le moment est venu à cela d'accord bon c'est super intense moi je vous passe les messages comme ils viennent mais je sens bien que c'est un ton très comment on pourrait dire ce qui me vient cérémonial un ton cérémonieux oui quand même très fortement mais oui on ne badigne pas avec l'amour l'amour avec un grand A justement comme alpha comme ale comme androgyne on ne badigne pas avec l'amour et j'entends ici l'amour comme l'énergie avec l'énergie votre vérité regard différent vouloir vraiment donc on me renvoie ici justement à cette perception quelle est la perception que vous avez de vous les mots ici sont presque il n'y aurait presque rien à dire quand c'est juste la vibration qui va passer déjà qui va aller vers vous de toute façon littéralement ce qu'il nous dit et c'est très très puissant le masque derrière et soyez tout simplement responsable c'est à dire que en vivant cet éveil il n'est même pas notion ici simplement de flamme jumelle parce que de toute façon j'entends n'en déplaise à certains certaines aux égaux de certains certaines aux mentales de certains certaines nous portons tous cette flamme comme le symbole de la flamme olympique j'entends olympique nous portons tous ce flambeau de la réconciliation intérieure entre féminin masculin nous portons tous cette flamme nous sommes une âme l'âme est flamme j'entends l'âme est flamme vous voyez comment ça se dépose en vous donc en vivant cet éveil aujourd'hui il est temps d'arrêter j'entends les enfantillages encore une fois pour certains certaines vous voyez comment ça vous parle ce message doit passer j'entends les temps d'arrêter les enfantillages peut-être ben que oui peut-être ben que non flamme jumelle pas flamme jumelle je vis l'éveil ou je vis pas l'éveil dès lors que vous vous posez ne serait-ce que cette question est-ce que je vis l'éveil sachez que vous êtes sur un parcours d'éveil en fait dès lors que vous vous posez une question des questions dès lors que vous êtes curieux de vous interroger sur votre présence sur terre sur votre identité véritable dès lors que ça vous creuse la tête les ménages vous vivez l'éveil donc vous ne seriez même pas là à écouter cette vidéo ou à chercher à chercher à chercher des informations des confirmations des messages à vous nourrir justement j'entends aujourd'hui il n'est plus seulement temps d'essayer comme ça de chercher des réponses mais de vivre la possibilité de ces réponses alors la question qui vous est posée me dit en vous vous savez que voulez-vous vraiment posez maintenant un regard ôtez le masque de l'égo qui vous fera vous accrocher à des petits détails alors bien sûr vous allez dire mais non ce n'est pas des détails l'argent la matière on vous dit là que vous avez l'opportunité si ça se place en vous si cet appel se fait ressentir c'est que vous le pouvez sinon ça ne viendrait pas vous chercher quand les choses se présentent à nous c'est que nous avons les circonstances favorables à cela mais le mental peut justement évoquer des mais le mental peut vous dire bah financièrement non mais peut-être parce que vous n'osez pas accueillir comme a été dit tout à l'heure l'aide le soutien la main tendue de quelqu'un si votre problématique entre guillemets a bougé à ce moment là parce que vous le ressentez encore une fois bien sûr et bien si votre problématique elle est matérielle d'un point de vue logement et bien peut-être que c'est parce qu'il y a une solution mais dont vous ne voulez pas d'un point de vue l'équipe parce que vous essayez de maintenir un contrôle est-ce que c'est retourner un temps chez vos parents est-ce que c'est retourner chez quelqu'un vous faire loger est-ce que c'est accepter la main tendue l'aide financière de quelqu'un qui mettrait à disposition ceci cela si c'est financier est-ce que bah pareil une aide qui pourrait venir est-ce que il y a une histoire de contrôle et de ne pas accepter le soutien et l'aide parce que ça ne prendrait pas la forme que vous vous exigez d'un point de vue de l'égo j'entends et c'est important que le message passe et si les choses ne sont pas fluides peut-être que ce n'est pas le lieu approprié peut-être que vous vous défendez d'aller vers le lieu qui vous appelle parce que le mental encore une fois peut-être des injonctions des interdits également si vous sentez par exemple que vous êtes appelé à vous déplacer puis du coup il faut prendre l'avion par exemple et que vous vous dites bah non moi je ne veux pas par exemple et bien je ne veux pas prendre l'avion parce qu'il y a des injonctions que je ne veux pas faire donc je ne veux pas mais si c'est votre chemin est-ce que vous allez réprimer la destination qui vous appelle à cause de cette injonction intérieure que le mental vous dit c'est non si par exemple j'entends ici vous ressentez que vous êtes appelé à aller vers une région où il y a beaucoup de soleil où il y a de la chaleur mais vous avez par exemple la phobie des moustiques pourquoi on me dit ça voilà est-ce que vous allez vous freiner et essayer du coup de trouver un dérivatif un autre lieu une alternative parce que vous ne souhaitez pas transcender cette peur des moustiques et que vous avez plein de croyances limitantes autour de la chaleur par exemple ou le soleil le soleil c'est mauvais pour la peau le soleil ceci le soleil que sais-je vous voyez on me dit ici vraiment soyez en conscience que tout ça entre guillemets est un masque parce que c'est les fausses excuses du mental donc ne vous faites pas barrage à vous-même ne vous sabotez pas changez de regard sur ce que vous voulez vraiment admettez-le en votre vérité voilà ce qui est dit bon allez on va terminer pour aujourd'hui ma foi et on va prendre une carte le tarot des anges gardiens ok guérisseur de l'action et oui ça m'est vivement vraiment vivement vivement insisté que par une action vous guérissez quelque chose il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre coeur vous donne le feu vert on vous demande de faire moult choses à la fois ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel cette carte représente une personne aimante intelligente passionnée et drôle vous peut-être avec élégance cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles donc encore une fois ce qui est dit là c'est qu'on ne vous envoie rien la vie ne vous présente rien que vous ne pouvez pas expérimenter donc ne vous privez pas de l'expérience si vous ressentez que tous les feux en vous sont au vert et que oui ça vous demande beaucoup de choses à la fois parce que voilà il y a beaucoup de changements qui se présentent en plein de formes différentes et bien sachez que oui votre rôle votre place en ce monde est essentiel vous êtes essence du ciel petit mot de la fin pour aujourd'hui couleur couleur d'aujourd'hui le bleu égé égé exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement voilà donc sentez-vous laissez-vous guider vers des lieux des environnements circonstances décors favorables qui viennent nourrir vos besoins vos ressentis vos envies et vos trous votre lettre motive aujourd'hui c'est de vous sentir nourri si vous ne vous sentez pas nourri alors vous savez ce qu'il vous reste à faire j'entends voilà si vous souhaitez un accompagnement n'est-ce pas et bien il y a mon mail sous la vidéo n'hésitez pas à me contacter que ce soit pour échanger discuter ou pourquoi pas me solliciter pour une consultation j'ai mis en place maintenant les accompagnements cœur à cœur afin qu'on puisse échanger de visu n'est-ce pas et puis donc par zoom ou skype à distance mais de visu et qu'on puisse et bien se laisser aller à partager et puis que je vous transmette en fait les informations qui me viennent en tant juste selon ce que vous me dites ce que je ressens à ce moment-là bien sûr aussi donc ce que vous me dites et ce que vous ne me dites pas si je peux dire ainsi mais que je ressens à travers vos mots n'est-ce pas lire entre les lignes alors je ne lis pas dans les lignes de la main n'est-ce pas mais c'est d'autres lignes j'ai envie de vous dire aussi des lignes hors du temps et de l'espace voilà et puis ne soyez pas chagrinés je vous en prie de tout mon cœur si je ne vous réponds pas dans l'instant s'il y a un petit délai qui se place pour moi aussi j'ai envie de dire il y a beaucoup de choses qui sont en changement en chamboulement et puis la semaine prochaine et bien oui par exemple je me déplace et je vais à 600 km de là où je suis actuellement afin de me rapprocher un peu plus encore de ma famille dame lignée de femmes que j'embrasse très fort si elles écoutent ces messages et puis un lieu un lieu très particulier qui m'appelle où je sens bien que je vais être amenée à faire descendre justement dans la matière et à concrétiser certaines choses et j'en suis heureuse et en temps juste je vous en parlerai je vous partagerai bien sûr tout cela tout cela voilà prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt